Bonjour ! Dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à étudier les variations d'une fonction rationnelle. Alors déjà, rappelons rapidement ce que c'est qu'une fonction rationnelle. C'est très simple, c'est tout simplement le quotient d'un polynôme sur un polynôme. Donc un polynôme, par exemple, une fonction du second degré, x au carré, plus 2x, plus 3, sur une fonction du troisième degré, x au cube, moins x, c'est-à-dire des fonctions du type x puissance n, comme ça, qui s'additionnent. Ça, c'est donc une fonction rationnelle. Et ici, on a bien une fonction rationnelle, on a x plus 3 au numérateur, 2 moins x au dénominateur, ce sont toutes les deux des fonctions affines, donc du premier degré, donc c'est bien une fonction rationnelle. Ici donc, on va voir comment étudier les variations de notre fonction rationnelle, et on sait que pour étudier les variations d'une fonction, une technique, la technique majeure, consiste à étudier le signe de sa dérivée. C'est pour ça que, première question, calculons la dérivée de f. Donc f de x égale x plus 3 sur 2 moins x. Pour appliquer la formule de dérivation d'un quotient, on va poser que le numérateur c'est u de x et le dénominateur c'est v de x. Ce qui fait que u de x est égal à x plus 3, et si je dérive u de x, j'obtiens u prime de x égale à, c'est très simple, 1. Puisque x c'est comme 1x, si je dérive 1x, j'obtiens 1. V de x. Alors v de x c'est 2 moins x, et si je dérive 2 moins x, j'obtiens moins 1. Puisque ici le 2 s'en va, la dérivée de moins x, de moins 1x, c'est moins 1. On peut alors appliquer la formule du quotient. La dérivée donc de f de x sera u prime de x fois v de x moins u de x fois v prime de x. et tout ça sur v de x au carré. Alors pour le reste, il suffit juste de remplacer. u prime de x est ici, ça fait 1. Soit 1 multiplié par v de x qui est ici, 2 moins x. Moins. u de x est ici, c'est x plus 3. que je multiplie par v prime de x, c'est-à-dire moins 1. Et tout ça sur le carré de v de x. v de x c'est 2 moins x, donc 2 moins x au carré. Voilà. Alors pour simplifier le numérateur, bon bah ici j'ai une fois 2 moins x, donc ça fait 2 moins x tout court. Ici j'ai moins par moins, ça fait plus. et du coup j'ai également une fois x plus 3, c'est-à-dire x plus 3 tout court. Le tout sur 2 moins x au carré, ça on n'y touche surtout pas, on va comprendre après pourquoi. Reste à simplifier, moins x plus x, les x s'en vont, il me reste 2 plus 3, c'est-à-dire 5. Finalement ma dérivée est égale à 5 sur 2 moins x au carré. f prime de x égale à 5 sur 2 moins x au carré. On va nettoyer tout ça et on va juste garder notre dérivée dont on va avoir besoin. Voilà. Et maintenant on va comprendre pourquoi il fallait garder le carré. Il ne fallait surtout pas développer cette expression. Car on rappelle que le théorème de variation fonctionne avec le signe de la dérivée. Si la dérivée est positive, la fonction est croissante. Si la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Donc, quel est le signe de cette dérivée ? C'est extrêmement simple. 5, bon, déjà c'est positif, donc j'ai envie de dire on n'en parle plus. Regardons au dénominateur. Au dénominateur, j'ai justement un carré. Or, un carré est toujours positif. Ce qui veut dire que, ici, j'ai deux nombres positifs, j'ai le rapport de deux nombres positifs, notre dérivée est positive. Mais même mieux que ça, parce qu'ici, au dénominateur, ça ne peut pas s'annuler puisque c'est le dénominateur. Donc, x ne peut pas être égal à 2. De toute façon, on voit bien que c'est exclu de l'ensemble de définition. Ce qui signifie que notre dénominateur est même strictement positif. 5 est strictement positif, donc on a une dérivée qui est strictement positive. Et ça, c'est important pour les variations. De cette façon-là, on aura une fonction qui sera strictement croissante. Notons déjà pour le signe. Comme 2 moins x au carré est strictement positif, on a une dérivée qui est strictement positive. On a donc les variations de notre fonction, d'après le théorème de variation, qui nous dit qu'on a une fonction qui est strictement croissante. Mais attention, elle n'est pas strictement croissante sur R, car on voit qu'elle n'est pas définie en deux. On en a déjà parlé tout à l'heure. En fait, elle est croissante, mais en deux morceaux. Elle sera croissante sur moins l'infini 2, puis croissante sur 2 plus l'infini. Avec un vide en deux, elle n'est pas définie en deux. Ceci, on va le marquer dans le tableau de variation, ça sera beaucoup plus visuel. Préparons ce tableau de variation. Voilà donc la première ligne pour x, la deuxième ligne pour la dérivée, la troisième ligne pour la fonction, plus précisément ces variations. Ensemble de définition. Elle est définie sur moins l'infini plus l'infini, en excluant 2. Et pour marquer que 2 est exclu, pour marquer que x ne peut pas être égal à 2, pour marquer qu'il ne fait pas partie de l'ensemble de définition, dans le tableau de variation, on a l'habitude de mettre une double barre. Ici, une double barre qui traverse donc f' et f. Voilà, et ça, ça arrive le plus souvent avec les fonctions rationnelles qui ont un dénominateur, ici, et donc forcément, elles ne peuvent pas s'annuler au dénominateur. On se retrouve avec des valeurs interdites. Il peut y en avoir une. Il peut y en avoir plusieurs, suivant le degré du dénominateur. Et donc, on se retrouve dans notre tableau de variation avec des doubles barres. Alors, revenons donc au signe de la dérivée. On a dit que la dérivée était toujours positive, strictement positive. Donc là, on peut mettre plus. Ce qui fait que la fonction est toujours strictement croissante. Ce qui fait qu'on peut mettre ici une flèche et là, une flèche qui monte. Et bien voilà, on a résumé les variations de la fonction pour notre fonction f. Alors ici, on aurait bien envie de compléter. On aurait envie de dire, ok, cette fonction, elle est croissante quand x devient très grand. Mais vers où est-ce que là, elle atteint une valeur, une valeur limite ? Ici, elle vient d'où ? Et là, qu'est-ce qui se passe ? Et bien pour cela, je suis désolé, mais il faudra attendre l'année prochaine. Cette séquence est terminée.